mesdames messieurs bonsoir et bienvenue dans la suite de nos ateliers alors j'ai eu une semaine très chargée j'avoue je voulais faire avant mais j'ai pas pu donc là on est sur le compositing on va rajouter quand même une belle petite étoile juste devant et on va continuer donc notre père noël avec ses effets si vous n'êtes pas abonné bien abonnez vous comme ça vous allez louper aucun atelier et on commence tout de suite donc sans plus tarder alors on a notre père noël on va faire un back to previous parce que j'avais agrandi la fenêtre et je vais lui mettre juste devant je met en mode déjà ici solide et je me place avec shift clic droit je me place ici alors là je vois pas mon curseur parce que j'avais enlevé la visualisation donc je me mets ici et dans la vue de face je me mets ici alors par défaut là mon curseur se colle aux objets on peut placer notre curseur ici en changeant avec le bouton t ici comme tools et en allant ici sur curseur et comme ça on va se mettre à peu près ici devant lui ici je me remets en mode sélection et je rappuie sur t pour cacher mes outils donc là je vais ajouter shift a je vais ajouter un icosphère je vais prendre un icosphère de 1 il m'a plaqué là bas donc là du coup je vais faire un g je vais le mettre devant lui là voilà un icosphère de 1 donc que je mette ici je vais mettre dans la vue caméra avec la touche 0 comme ça voilà on va le mettre ici maintenant je rentre en mode édition avec la touche tabulation les deux flèches qui font aller retour et je vais faire une alt e extrusion par individual face donc j'avance un peu comme ça hop et je fais j'appuie sur le point virgule du clavier et je vais mettre en individual origine ou sinon vous pouvez changer ici en individuel origine maintenant je fais s alors là j'ai le proportionnel editing tous les six activés je vais le désactiver où j'appuie sur eau là je fais s 0 donc là de façon individuelle ça m'a re saiser ça m'a changé la taille de mais de mes pointes comme ça j'ai une belle petite étoile je vais prendre un nouveau matériel ici ici vous voyez je suis dans le panneau shader editor je fais new et je vais prendre un matériel un petit peu alors du coup je vais garder avec shift je garde une lumière et j'appuie sur la touche slash au dessus du 8 comme ça je vais garder ces deux objets je vais passer en mode ici visualisation donc je clique sur mon étoile et je vais paramétrer ici un métallique assez poussé comme ça ce sera des les faces seront très très dur en fait un spéculaire pareil assez poussé et un rougnes assez bas comme ça comme ça il va un petit peu comme refléter l'environnement et je vais également lui mettre son alpha à la moitié comme ça à peu près ça on verra un petit peu à travers et je vais appuyer sur la touche ici n dans la vue du shader editor et je vais mettre ici un blend mode fondu comme ça on aura cet effet ici de le diamant et je vais mettre le shadow sur non pas d'ombre et voilà donc là on a paramétré un autre étoile maintenant je vais prendre l'ampoule qui est là là dans la vue caméra effet shift d je vais la mettre à gauche à droite comme ça et une en haut je vais la descendre un petit peu comme ça et là je met en mode rendu ici tac pour voir les effets que ça va donner voyez ça ça donne de jolis effets dessus je vais pouvoir me promener ici pour avoir dans les toiles qui me plaît plus et ici on peut changer les couleurs dans notre panneau ici en sélectionnant l'ampoule enfin la lampe ici et en allant chercher dans les panneaux propriétés on va changer les couleurs celle ci voilà celle ci et on peut les on peut les les avancer ou les reculer dans la vue pour avoir pour que dans notre vue caméra on ait des beaux reflets comme ça alors on peut changer ici le radius oui voilà et là c'est à peu près sympathique on peut changer donc le radius ici pour avoir plus de brillant et je vais voir ce que ça donnera avec une vraiment alignée face à notre caméra et bien bien devant ici bien au milieu je vais agrandir le radius voilà comme ça voilà ici à peu près donc ça va on a une belle une belle étoile maintenant on va regarder donc j'appuie de nouveau sur slash ici je me mets avec zéro dans la vue caméra et on va regarder un petit peu comment se comporte notre panneau compositing donc là pour avoir le compositing pour qu'il fonctionne on doit tout d'abord faire un rendu alors pour que le tutoriel se déroule rapidement vous attendiez pas des heures je vais réduire la taille de mon image à 40% et je fais f12 pour faire un rendu vous pouvez également aller dans le panneau ici render et faire je vais attendre que ça finisse hop blender ne répond pas voilà là il m'a fait mon rendu donc maintenant je peux fermer cette fenêtre on peut aussi donc faire le rendu en allant dans render ici render image là je me mette maintenant dans le panneau compositing ici dans le panneau compositing on n'a rien tant qu'on n'a pas activé ici use node c'est à dire on va utiliser les nodes donc j'appuie sur use node il y en a un autre image ici donc là moi ce que je fais c'est que je prends alors du coup comme c'est pas une animation on va se servir ici de ce de cette découpe ici de cette fenêtre on va la changer par une image editor et ici en image editor on peut avoir voyez la petite flèche là hop on peut avoir le rendeur résulte comme ici ou alors le viewer node le viewer node pour l'instant on n'a rien puisqu'on n'a pas ajouté de node de view de rendu de visualisation donc si vous faites par exemple add ici pour ajouter une node et vous prenez output et vous avez viewer là hop si maintenant vous reliez l'image à notre viewer hop on a tout de suite l'image alors pour pas avoir moi ma vue ici de node avec l'image derrière on va aller dans view et on va c'était où déjà backdrop ici on le décoche comme ça on a que cette image là ici en bas donc maintenant comment ça fonctionne et bien c'est un petit peu comme les matériaux sauf qu'on peut les empiler les uns à la suite des autres et c'est très très sympa et par exemple je vais vous montrer ici si je fais shift a ou add si j'ajoute par exemple le filtre glaire ici je vais le mettre dans le viewer pour l'instant on va voir tout de suite ici le comportement du filtre glaire dans le viewer alors comme c'est en fonction de la taille de l'image si vous mettez ensuite à 100% ça risque de ne pas avoir exactement le même effet donc vous le ferez avec la taille de votre image finale et là vous avez les itérations et si vous bougez quelque chose après vous voyez le comportement ici apparaît et il ya des choses hyper intéressantes par exemple ici vous avez bon l'angle de votre de votre effet par exemple ici ce sera mieux avec un petit angle comme ça là le nombre de bras de branches de votre de votre étoile ici de votre brillance et bien sûr la taille le 13 autres c'est la l'influence par rapport à extérieur et vous avez la taille qui est alors le fade voilà c'est ça et vous avez la couleur je sais plus où vous voulez cette couleur médium color ici ah oui voilà donc ici vous avez par exemple plus de colorisation dans votre effet alors ça c'est super sympa donc on a une étoile qui est comme ça là c'est déjà plus vivant par contre on n'a pas d'effet de profondeur pour avoir un effet de profondeur de flou de profondeur on va activer je n'ai pas ici la sortie profondeur donc on va activer ici dans les layers on va dans view layer propriety et on va activer le z qui en fait la profondeur on peut aussi activer le mist on peut le remplacer par le le mist peut être remplacé par le z il est plus précis au niveau du dégradé de gris si vous faites un export par exemple vers un autre logiciel de retouche d'image vous aurez la profondeur qui peut être géré avec le mist ici on va garder le z dans blender et on a donc le bouton def qui apparaît alors je vais réduire le glare ici le bouton def vous pouvez l'ajouter avec un node qui est par exemple le node defocus donc on va faire un defocus avec le node def il me semble que normalement je dois refaire un rendu je vais faire un essai comme ça je redis le def avec le z et ici je vais faire un le relier à viewer alors effectivement sans sans avoir fait un rendu avant le z ici ne me donnera je pense pas de résultat donc je le relie l'image et le z def là on doit cliquer ici pour demander à ce qu'on utilise la profondeur de la caméra donc qui est ici alors là on va retourner dans layout par exemple et on va regarder cette caméra ici qu'est ce qu'elle voit ici au niveau de la z de la profondeur ici et on peut faire un focus par exemple sur un objet ou sur une distance nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ici on va faire use def z def et ensuite on va augmenter on va diminuer la focale donc la f stop c'est à dire c'est comme si vous aviez l'ouverture de votre appareil photo donc à zéro tout sera méga flou use z buffer et là je vois pas de flou c'est étrange alors il faut que je fasse le rendu je pense donc là je vais faire un rendu fn f12 on va attendre un petit peu et là donc il va intégrer en plus la passe de profondeur z à mon rendu donc je vais ça va si vite ok là ça fonctionne tout de suite et on a donc la passe z qui est qui est ici donc là par rapport à l'ouverture de votre objectif vous aurez plus ou moins de rendu par exemple si vous faites un f stop comme un appareil photo à 16 vous avez c'est quand même un petit peu flou voilà vous avez moins de flou mais du coup on va chercher nous à voir la distance ici de notre flou focal et on va la prendre ici avec la caméra donc on va sur la caméra on pourrait rentrer ici à def à la profondeur ici on pourrait rentrer une distance donc par exemple je vais prendre layout ici et je vais prendre la distance du nez du personnage ou l'oeil ou tête voilà là on a la distance de la tête ici et là maintenant si on est dans le compositing du coup on va faire le f12 et on va regarder donc notre rendu avec la bonne distance donc de flou par rapport à la tête alors on pourrait jouer sur le contraste aussi de la passe de zf de profondeur donc là on a un rendu qui nous montre que donc le visage là il est net avec une ouverture de 2 et plus vous fermez plus vous avez la netteté juste sur une petite partie donc à 0 c'est trop les appareils photo c'est 1.5 par le minimum et ce que franchement il y a que des super bons appareils qui font une ouverture à 1.5 après vous avez ici dans les nodes dans options vous avez la qualité ici de notre rendu ici on est sur une haute qualité en édition on peut baisser pour avoir plus de rapidité plus de réactivité ça dépend de votre ordinateur par exemple vous pouvez mettre un médium ici pour la réactivité et également si vous faites un rendu sans carte graphique comme moi vous pouvez coucher opencl pour que ce soit calculé à partir de votre de votre processeur donc là on a par exemple un truc qui est sympa mais c'est toujours trop trop flou on peut réduire le flou ici le max voilà et comme ça on a quelque chose de plus sympa et pareil ici là ce qui prend autour au niveau du flou là c'est pas mal voilà là on a cette partie là qui est flou le visage qui est assez net on pourrait augmenter un petit peu le f-stop pour avoir moins de flou à ce moment là vous pouvez augmenter un petit peu le flou ici voilà c'est du coup c'est pas assez pas assez on va le remettre à deux et quelques ok on a déjà une image intéressante et on peut et ça c'est ça c'est cool on peut prendre le glare qu'on avait tout à l'heure ici et en fait on peut l'ajouter ici à notre image par exemple après le flou donc là en plus du du côté flou on a le glare qui se met dessus et par exemple je vais dupliquer ce glare Shift D je vais de nouveau l'agrandir si je prends juste pour essayer ici je vais relier l'image avec ma sortie juste pour régler un nouveau type de glare vous allez voir le ici le ghost par exemple qui fabrique des choses très sympa ici vous voyez un effet de lumière qui est assez sympa donc itération on va regarder 4 5 ah ça c'est très très chouette le le très old ici vous voyez l'effet et ce qu'on va faire c'est qu'on va relier donc on va le désactiver ici et on va le mettre juste derrière notre effet ici pour avoir en plus en plus du de l'effet glare et bien cet effet de qu'on appelle ghost qui donne l'effet les effets de comme on appelle ça du lens flare je sais plus trop le nom mais ça donne un effet de lumière sur la sur l'image qui est très très sympa voilà par contre il y en a peut-être un petit peu trop ici sur la première image la couleur ça va mais le alors on va réduire un petit peu sur la première voilà ici et comme ça on a quelque chose d'assez sympa et par dessus par exemple on peut rajouter aussi des effets de déformation d'image alors ça les effets que je vous montre ici le défocus le glare et shift A ou add et le le flou le la déformation de l'image qui est dans pop 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 filtre ah bah distorsion voilà distord lens distortion ce sont les effets les plus les plus communs donc là j'ai mis un petit effet de lens distortion et je vais augmenter ici avec le shift maintenu vous voyez que ça va ça va déformer assez vite et la dispersion ici va ajouter de la couleur voilà c'est un peu un peu abusé donc on va baisser la dispersion comme ça et ensuite on peut cocher ici fit pour que soit l'image va être croppée va couper pour arriver à la taille ici soit projecteur pour que ça déforme ici pour qu'elle vienne se raccrocher au bord donc on va faire projecteur et donc on a cet effet là pour que cet effet de de lens projection fonctionne bien et bien on va lui rajouter à cette image on va lui ajouter de la neige qui tombe donc je vais me mettre dans un calque vierge donc pour ça je vais juste ajouter un nouvel objet mesh de type grey pencil je vais prendre un blanc et je vais tout de suite passer avec la touche slash dans un calque vierge donc je suis avec mon grey pencil blanc et là maintenant je vais basculer en draw mode alors je vais mettre dans la vue de dessus je ne sais pas exactement mon objet il est quelque part par là et ce que je vais faire je vais ajouter ici un modifieur de type miroir et je vais activer et je vais activer x et y et là comme ça j'ai trop zoomé ctrl z alors mon objet il est quelque part enfin il est vide mais il est par là je vais réduire le radius ici voilà à 3 et je vais dessiner par exemple un truc comme ça comme ça je vais faire comme ça comme ça comme ça comme ça voilà c'est c'est un flocon de neige comme ça j'espère que vous ferez mieux que moi et euh voilà 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 c'est un petit flocon de neige voilà donc on va le faire de couleur blanche et pour ça une fois qu'on l'a défini comme ça on va aller simplement dans les matériaux et par défaut il est noir ici on va aller dans le base color et on va changer ça en blanc ah pardon je suis pas dans blanc ici et bien base color blanc ok il est là il est presque invisible mais il est là donc là on va remettre alors rgb rgb tout à fond ok donc il est là mais en fait on le voit pas parce qu'il est dans la dans le gris fond dans le gris de l'image c'est pas grave on sait qu'il est là il s'appelle pencil on va le renommer ici en flocons comme ça on va le retrouver facilement maintenant je reviens avec la touche slash hop il est apparu avec la lumière donc je reviens avec la touche slash ici dans ma vue et je vais faire shift a je vais ajouter un plane alors je me remets en mode hop objet ok je vais ajouter shift a ou add et je vais mettre un plane je vais faire un gz en plein il est là je vais l'agrandir avec s je suis en mode rendu ici mon ordi rame un peu donc je me remets en mode solide ici ok je me mets dans la vue de dessus ok et je vais prendre mon plane et je vais le placer au dessus de mon père noël ici je me remets dans la vue caméra il est un petit peu haut donc je vais descendre comme ça je vais le mettre gz g et z je vais le mettre par là ce plane je vais lui dire que c'est des particules qui va émettre des particules et je vais mettre donc plus ici avec l'émetteur de particules ici plus et donc par défaut donc il me met 1000 particules par défaut il me coche pas la rotation moi je vais lui cocher la rotation pour que il me fasse des particules avec des rotations et je vais lui mettre du random déjà je vais voir ce que ça donne ici les particules de base ça me fait ça vous pouvez lancer comme ça c'est assez sympa mais on peut faire on peut appuyer ici sur le random mais pour qu'on le voit bien on va mettre notre objet ici donc dans render à la place de halo vous mettez objet et vous allez chercher dans la liste de votre objet le flocon donc fl hop vous avez le flocon donc là on va relancer la simulation alors les flocons ils sont minuscules on va augmenter ici le scale on va augmenter ici on va augmenter ici un petit peu le random et on va dans rotation ici on va mettre du random et comme ça on a des flocons qui sont randomisés c'est à dire dont la rotation est randomisée si je fais un arrêt sur image ici et je fais un rendu et bien on a le rendu qui va se faire avec tous les effets alors je vais relancer on a donc le rendu avec les petits flocons de neige et est en train de se calculer ah oui non il va pas se calculer parce qu'il faut que j'aille dans compositing ici le voilà le rendu avec nos effets il est assez sympa peut-être un petit peu trop ici le glaire donc du coup on peut le diminuer les couleurs c'était sympa médium je vais mettre comme ça ok c'est peut-être un petit peu trop flou aussi au niveau du défocus donc vous avez un petit peu moins de flou là voilà avec une étoile et voilà il reste plus qu'à relier ici au niveau du compositing tout ce qu'on vient de faire ici le défocus le glaire le deuxième glaire le lens distorsion on va le relier ici avec notre sortie composite ce qui fait que votre rendu f12 que vous avez donc ici et bien il arrive maintenant comme un rendu le résultat du rendu et non plus le viewer node voilà on va faire image et sauvegarder sous et vous avez votre image de noël on va faire plus on va faire plus ici pour implémenter sauvegarder et voilà j'espère que cet atelier vous a plu si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans tous les prochains ateliers parce que voilà j'ai envie de faire du compositing on va voir ce qu'on peut faire en compositing donc à très bientôt sur ma chaîne donc melting prod ciao tout le monde et n'hésitez pas à partager liker commenter voilà merci beaucoup au revoir